On va se gêner sur Europe 1 ? La palme d'or est attribuée Monsieur le palme d'or Monsieur le palme d'or En direct du festival de Cannes Effectivement, vous êtes bien sur Europe 1 Pour cause jusqu'à 18h Vous écoutez On va se gêner On retrouve toute l'équipe de Laurent Ruffier En direct et en public du majestique Barrière de Cannes. Bonjour Laurent Bonjour Julia, merci effectivement Le public canoë est chaleureux Faut-il qu'il soit chaleureux Alors que sur la croisette Dehors à portée de main Vous avez Joudelon Vous avez Woody Allen Owen Wilson Ils sont là pour venir voir Titoff et Stevie Vous vous rendez compte ? Franchement Barrière il y a eu La Star quand même Il y a eu aussi Mustapha, Karine Ferry Aujourd'hui c'est vrai C'est Stevie qui tentera De relever ce challenge De partir avec un téléphone portable tout à l'heure Vers 16h, 16h5 Et d'aller à la rencontre des stars Hier Jérémy Michalak On peut le dire a échoué Non mais je suis Robert De Niro hier Non non Vous avez eu Mustapha et Karine Ferry C'est pas mal Tu parles qu'on est venu à Cannes Pour voir Karine Ferry et Mustapha On est au moins venu pour voir Karine Ferry Mustapha j'en sais rien Dès qu'il voit un clochard Il croit que c'est De Niro Vous avez vu ce look de clochard ? Ah oui ? De Niro ? Vous n'avez pas vu ses photos Il est là comme ça Mais pourquoi ces gens-là croient que Tant Je me souviens Un type comme Errol Flynn C'était un peu en physique Bon Mais ils étaient là Ils étaient beaux Ils faisaient plaisir au nord Les femmes les aimaient Même s'ils avaient 60 ans Maintenant ils sont là Genre ouais C'est dur Combien vous avez gagné les dernières ? 17 millions de dollars Et alors C'est dur On fera quand même avec Ils sont là Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une mauvaise éducation Vis-à-vis du public Le public On fait des hommes riches On fait On a trouvé qu'ils étaient beaux Puisqu'il en a fait des vedettes N'allez pas Lui vomir à la gueule Comme ça Ils sont pas rasés C'est vrai que Pierre Ce que vous dites là La presse l'a écrit ce matin On trouve Robert De Niro Pas très causant Dans le milieu des journalistes On dit franchement Il fait pas beaucoup d'efforts Il est arrivé Il joue pas le jeu Entre lui et Woody Allen On est vraiment On est vraiment Pas gâtés Avec Woody Allen On est bien servis Ils ont qu'à rester chez eux On va leur pas demander C'est eux qui sont venus Je suis désolé Ça se sait Parce que si vous avez déjà vu Des interviews de Robert De Niro Ça n'est jamais intéressant Oui mais bon Tu te dis Elle le connait super bien aussi Caroline Parce qu'il faut quand même rappeler Pour ceux qui n'auraient pas suivi L'émission d'hier Que Caroline Diamant se baladait Il y a quelques années Dans le parc Monceau Sa fille faisait du toboggan Elle est tombée du toboggan Il y a un monsieur Qui a ramassé sa fille Et soi-disant Soi-disant C'était Robert De Niro Mais ce que vient de dire Pierre Aujourd'hui Peut-être que c'est un clochard Tout simplement En tout cas Woody Allen C'est pareil Vous avez raison Isabelle Motro Il faisait la gueule Alors que Mélanie Laurent La charmante Mélanie Laurent Franchement C'est de la France monsieur Il faisait un compliment Il faisait des hommages Et lui était là Il regardait par terre Alors on sait Moi j'ai un ami qui m'a dit Mais non il regardait pas du tout par terre Il dormait Ah Ah oh c'est pas grave alors Alors voilà Je ne sais pas quelle est la bonne version Mais dans tous les cas Il serait atteint La même maladie que Pierre Bénichouf La Bénichouf La Bénichouf Non mais je veux dire Quand on les voit Woody Allen Et Robert De Niro On se demande Lequel m'en dit pour l'autre quoi Ils sont là tout tordus C'est à dire que Woody Allen C'est tombé le torse un peu On peut passer Pierre On peut passer au mail des auditeurs Alors que lui il m'en dit Pour avoir une chambre avec Vumaire hier Ce qui est vachement plus important Oh non Jérémy Non non pardon On le relance pas On le relance pas Non 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 Arrêtez arrêtez avec ce problème D'autant qu'on recevra Dans l'émission tout à l'heure Monsieur De Seigne Qui donc ? Monsieur De Seigne Ah non 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 Si 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 Bah vous Vous parlerez directement avec lui En tout cas on est très bien accueillis Dans cet hôtel majestique Oui bien j'ai eu le trac L'hôtel De toute façon L'addition est pour moi T'en fais pas Tu peux y aller D'accord Alors dites donc Je reprends du dessert ce soir Pouvez-vous lire mon mail Pendant l'émission Et dire à quel point M'écrit Geoffrey A quel point Joujou et Stevie Sont très beaux Je pense qu'ils devraient vivre ensemble Tellement ils sont bien assortis Ouais je pense que Ouais c'est une bonne idée T'es soumis Très bien Ils font des essais Depuis un entier Et pourquoi ils rentrent Dans des considérations techniques Bah regarde moi Je te regarde plus Je veux plus te voir Bah écoute tu vois bien Qu'il a une gueule de soumis C'est pas une question Qui se pose Bah oui de toute façon 1m70 1m81 Les gens vous aiment De moins en moins Jérémy Il faut faire très attention Là j'ai des tas de mains Contre vous Le problème avec Jérémy Michalak C'est que son vocabulaire Est réduit à parisiens Bonkébol et Jones Cela ne mène nulle part Signer un belge Marié à une strasbourgeoise Qui l'emmerde Ah voilà Virez joujou Dit Fraise des bois C'est son pseudo Virez joujou Ah bon je me souviens Je me souviens que c'était son prénom Oui moi aussi Virez joujou Il parle comme un DJ Digne d'un macumba Ou d'un animateur d'énergie Ça ça fait plaisir Ah non non Là c'est grave Votre cote baisse Joujou Il va falloir faire des choses Non mais C'est dur Attendez Pardon Titof il parie Qu'il va être nommé Animateur d'inertie Par exemple C'est vrai Vous n'étiez pas là hier Alors on a sorti des tas de blagues Et des drôles Au dîner d'hier On a entendu pendant tout le dîner Que Titof arrive Mais il est arrivé Il dormait Il dormait Et à un moment donné On parlait du fait que C'est le transfert En ce moment dans les matinales De la radio Et que vous aviez été contacté Pour animer les matinales d'inertie Bon réveil Il est 15h J'ai Pierre au téléphone Bonjour Pierre Bonjour Laurent Pierre vous êtes scandalisé Ah oui Laurent Je suis scandalisé Mais non pas vous Vous dites Pierre Ah il y en a d'autres Qui s'appellent pas de moi Ah oui il y en a d'autres Heureusement Bah oui Mon cousin Robert De Niro Qui est là C'est son numéro Que je préfère Allez continue On y dit Pour les nouveaux auditeurs Nous ça nous fait moins rire Dès qu'on a un Pierre Il nous veut le faire Bonjour Pierre Bonjour C'est ce qu'on appelle Le concept de répétition Qu'est-ce que c'est lourd Ah là 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 Pierre vous êtes en colère Oh oui C'est nul C'est nul Arrête C'est nul C'est nul Pierre Pierre L'auditeur Pierre Pierre Oui Ah vous êtes là Salut les jeunes Ah salut Ah bah vous êtes de la famille à Michel C'est mon frère Oui tout à fait Salut Pierrot Pierre Oui dans l'eau Non C'est insupportable On a un iconnait Et un inconnait Vous nous écoutez sur vos trajets professionnels Dites-vous Oui tout à fait Vous nous écoutez au péage Je comprends pas ce que vous voulez dire Il travaille dans un péage Non Sinon il a pas En fait je suis fournisseur Ouais Et donc du coup je roule beaucoup sur l'autoroute Et puis quand j'arrive au péage Je suis toujours mort de rire Qu'est-ce que vous fournissez ? Qu'est-ce que vous fournissez ? Des CD et des DVD Des CD et des DVD Voilà donc dans 4 mois je distribuerai les films que vous êtes en train de voir Très bien parfait C'est bien ça nous ramène au festival Vous avez raison de rappeler que nous sommes à Cannes On vous embrasse Pierre Il fait chaud ? Il fait chaud La salle est bien climatisée Le public est sympathique Et vous dans votre camion Pierre ? Ah il fait chaud Ah ouais il fait chaud J'avoue qu'il fait chaud Il y a du monde ? Il y a du monde au péage ou pas ? Non bah là j'ai quitté l'autoroute Donc je crois qu'il est Ok Vous prenez le Pierre Pierre c'est pas prudent de téléphoner en conduisant Pierre Non mais c'est pour ça que je me suis arrêté Non Pierre Pierre c'est Pierre qui vous parle Je peux embrasser votre femme ? Ma femme pardon La p'tuce révélateur Face my wife Face my wife Spéciale dédicace à Robert de Niro On se retrouve à Cannes dans un autre Applaudissements Je suis sûr qu'aujourd'hui Les jeunes qui vous connaissent tous Manu Payet Devez dire Mais c'est qui le petit mec à côté de Manu Payet En parlant de Dustin Hoffman Non ? Ah non J'étais tellement ému de le rencontrer Moi j'avais rencontré déjà l'équipe Sur le premier Lors de la promotion du premier Il y a trois ans Et on avait présenté Même le film avait été projeté ici Pour la première fois Dans le palais C'était une super soirée Avec monter des marches Etc Et j'arrive dans ce palais des festivals Donc les noms sont sur les sièges Et je remarque donc Que le mien est collé à celui de Dustin Hoffman Et donc je réalise que je vais assister au film À côté de Dustin Hoffman Et donc je commence à être pas très très bien Parce que je me dis Bon il va pas falloir s'oublier Il va falloir faire Je sais pas Parce que vous avez tendance à vous pisser dessus pendant un film Tu sais qu'en le disant Je me suis dit Ça y est on va aller dans l'Uro Ou je sais pas quoi Et bah voilà ça n'a pas manqué Il y a déjà pissé plusieurs fois pendant un bon film Bravo Enfin bon bref C'est sûr ça l'aurait surpris Dustin Hoffman Moi d'un coup de peintre J'en ai rien à fout Je voudrais se l'avoir Angelina Joy Ah ben Angelina Joy Laissez-nous terminer son histoire Entre nous Tu l'as niqué Je sais que maintenant on dit plus ça On dit tu l'as pécho On a compris quand même Tu l'as niqué Tu l'as niqué Non non je l'ai pas niqué Même pas un peu Non bah non Quel dommage Terminez votre histoire Dustin Hoffman Cet épisode là s'appelle l'accoudoir Ah oui Pourquoi je l'ai appelé comme ça Parce qu'en fait tu sais T'es au cinéma Et puis il y a toujours On partage un accoudoir Un genre de petit combat Tu sais pour savoir Qui va mettre son coude Avec la personne Avec qui tu vas au cinéma Et j'ai passé tout le film Donc à mettre mon coude Sur mon ventre Comme ça Pour bien faire comprendre A monsieur Hoffman Qu'il avait l'accoudoir à dispo Non mais tu vois C'était une délicatesse De ma part Je pense que voilà Donc je ne pouvais pas Lui dire en même temps Monsieur disposer De l'accoudoir Voilà parce que C'est bizarre de dire ça Mais en même temps Je voulais qu'il comprenne Que c'était le sien Et que j'allais pas du tout Le squatter avec mon petit cou Il a cru qu'il était assis A côté de Jamel Toute la nuit Alors là Ce genre de plaisanterie Avec Ce genre de plaisanterie Avec Guillaume de Parriot Donne-des-Litiers Ça je déteste pas Ne l'encouragez pas Ça vous réussit pas Les délocats Et les gens applaudissent À deux mains Comme une bonne histoire Allez Alors Ça y est Alors Mais de l'autre côté Écoutez on essaye D'être plus drôles Que votre histoire Qu'est-ce que vous vouliez Que je vous dise Mais elle est sympa Cette histoire d'un coup là Elle est super Alors qu'est-ce qu'il a fait Moi je l'ai noté carrément Tu l'as noté C'est pas avec ça Que tu vas réveiller Tito Non non alors figure-toi Que j'avais dans mon premier spectacle Ou mon deuxième Je sais plus J'avais un passage comme ça Où je parlais des accoudoirs Mais déjà même dans le spectacle Ça n'arrivait pas beaucoup Manu Payet Pierre Arditi Bah moi j'ai partagé un accoudoir Avec Dustin Hoffman Et voilà Je suis content Et de l'autre côté Y'avait qui ? Merci Quoi ? Y'avait qui de l'autre côté ? Mais de l'autre côté Parce que si t'as libéré L'accoudoir à gauche Ou à droite Tu penchais de l'autre côté Tu nous en as pas parlé Enfin c'est pas Guy Carlier Non plus Manu Payet Il rentre facilement Dans un fauteuil à Cannes Y'a pas de soucis Oui oui j'étais encore assez Alors que Guy Carlier Vient avec le sien Manu Payet Pierre Arditi Marie Gillin Je peux la donner La liste des comédiens ? Oui oui Attends mais Il va la donner La liste des comédiens Manu Payet Pierre Arditi Marie Gillin Mylène Jean-Pan Oh Mylène Jean-Panoy Mylène Jean-Panoy C'est con de l'apprendre Merde Alors là C'est con de l'apprendre Que pour sa voix Alors Mylène Jean-Panoy Ça c'est vrai Marc Lavoine Ce sont les voix françaises De Kung Fu Panda 2 Non Marc Lavoine Était le méchant De Kung Fu Panda 1 Ah bah il est plus là Et bah oui Le méchant est mort Oui il faut peut-être Pas le dire si Dans le 1 si J'ai sorti il y a 3 ans Vut pourtant je l'ai regardé Je l'ai vu en plus C'est vrai ? Oui je l'ai regardé Je voulais voir quand même Ah c'est gentil Ah bah oui oui C'est assez marrant C'est le gros pot là C'est vous le gros pot C'est moi le gros pot Et vous êtes toujours pot dans le 2 Et je suis toujours pot dans le 2 Bon très bien T'y avais été sage Quand t'avais regardé Kung Fu Panda Laurent ou pas ? Qu'est-ce que tu es couché tôt Tu es ton doudou Tout ça ? Non c'est marrant C'est un peu Ça rappelle Comment ça s'appelait Ce grand feuilleton Kung Fu Avec David Karadin Ah oui oui Le petit scarabée C'est David Karadin Version panda Dessin animé Ça se finit pas exactement pareil Ça donne envie Donc c'est pas tout à fait pareil Quand même Donc on est quand même Assez loin finalement Ouais c'est-à-dire que le panda l'a jamais retrouvé pendu par les couilles non plus Voilà À part Kung Fu Finalement il n'y a rien de commun quoi Ah c'est vrai qu'il est mort pendu par les couilles Oui c'est la légende Non Non Il est tranglé Il aimait porter la cravate Il aimait porter la cravate On est à Cannes C'est le papillon Lui c'est des cravates Mais non il est mort pendu par les couilles Ça veut rien dire Il est mort c'est tout Tu vois Manu Ce qu'on encaisse quand on veut parler de cinéma ici Non il est mort dans une chambre à Bangkok Strangulé Mais on est à Cannes On peut pas parler de cinéma Il y a de couilles pendues Non C'est pas trop C'est un kung fu panda Pas couilles pendues Kung fu Kung fu panda C'est la version On va dire Soft quoi Il y a Kung fu Porsche Qui sort Avec Dominique Strauss C'est pas gentil ça C'est pas gentil Parce que c'est pas les strangulés qui manquent C'est le pognon Vous restez avec nous un peu encore Manu Payet ? Ah bah avec plaisir Parfait on se retrouve dans un instant Après quelques réclames On va se gêner sur Europe 1 La palme d'or est attribuée Monsieur le palme d'or Monsieur le palme d'or En direct du festival de Cannes Toujours en direct et en public Du salon Diane D'une majestique barrière de Cannes On va gêner ce poursuivre tranquillement Jusqu'à 18h Avec Laurent Ruquier Et avec ses complices Tranquillement Tranquillement Julia Pas forcément C'est pas si tranquille Vous savez avec Pierre Vénichoux Avec Caroline Diamant Avec Titoff Isabelle Mautreau Jérémy Chalak Est-ce qu'il vit ? Et j'ai un auditeur Qui me signalait Qu'il était dans le public hier Très heureux de nous rencontrer Concernant l'émission d'hier Et le challenge Proposé à Joujou Qui a tenté de trouver des vedettes Sur la croisette De la star Il y en avait pourtant à deux pas de lui À deux pas du salon Diane Où vous faisiez l'émission Dans le même hôtel Moi j'ai vu Robert De Niro Mathurman Jude Law J'imagine le pauvre Joujou Courir le long de la plage Sous le soleil A la recherche de stars Alors qu'ils étaient à côté Alors qu'il suffisait De prendre l'ascenseur Et dans le public Il y a des gens Qui a la pièce de la tête Ils disent Oui c'est vrai Alors bon courage à Stevie Pour son challenge du jour Sachant que ses stars Ne seront pas au même endroit Car membres du jury Ils seront au palais des festivals Aujourd'hui Écoutez je ne sais pas Si vous avez imaginé Une stratégie Pour ce challenge Stevie Pas forcément Je vais déambuler D'hôtel en hôtel De hall en hall Et trouver le meilleur Je parie sur Stevie Je parie sur Stevie Parce qu'il est malin Il est formidable Et on s'est embrassé Tout à l'heure dehors Parce qu'on a eu Un petit accrochage Au début de l'émission Oui Et j'ai eu peur Que ça lui fasse la peine Je l'ai embrassé J'ai pleuré Et il m'a pardonné Bonne chance A mon chouchou Pour trouver trois stars A Cannes Je crois en lui C'est vraiment quelqu'un de chouette Je l'aime beaucoup C'est signé Marielle Non non c'est un peu trop ça Alors Stevie c'est parti Vous prenez le téléphone portable On l'encourage Et vous avez Priorité sur l'antenne A tout à l'heure Priorité sur l'antenne Jusqu'à 17h30 En attendant Nous allons jouer Avec Elodie Et Camille Bonjour Elodie Bonjour Camille Bonjour Bonjour à tous Camille 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 Et Elodie Écoutez on va faire connaître Chaque chose en son temps Les amis Apprenez un peu à faire de la radio Voyons On va d'abord parler à Elodie Puis après on parlera à Camille Alors Elodie Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiante Étudiante en quoi ? En médecine En médecine Et vous voulez faire quoi ? Médecin C'est pertinent Vous n'êtes quelle spécialité ? Plutôt médecine générale Médecine Pas de spécialité alors ? Bah si c'est une spécialité depuis 6 ans maintenant Ah ouais Oui 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 C'est médecine interne comme on disait non ? Non c'est toujours la médecine générale Mais avant les médecins généralistes ne passaient pas à l'internat Et maintenant nous passons à l'internat Il faut un peu tout savoir sur tout quoi en fait Tout à fait Voilà C'est pas évident Non mais on s'y fait C'est combien d'années d'études Elodie ? Pour être médecin généraliste c'est 9 ans 9 ans ? Bon courage Je connais quelqu'un il a fait que 7 ans mais c'était à Marseille Ah bah c'est peut-être le dentiste de Pierre Bénichoux qui est là au premier rang Non c'est pas votre copain dentiste qui est au premier rang Pierre ? Oui c'est un copain dentiste oui enfin mais lui il a fait 16 ans d'études parce qu'il a doublé presque toutes les années Mais dentiste pardon mais vu sa tête dentiste c'est son surnom il casse les dents en fait Vous êtes connus en prison ? Camille maintenant Camille est à Mondragon Salut Camille Salut à tous Ça s'écrit K-A-M-I-L pour répondre aux questions de mes camarades Et qu'est-ce que vous faites à Mondragon ? Bah je fais des études de mathématiques Oh là là Oh putain on a des têtes Oh là 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 Ils vont pas gagner c'est bien Pour faire quoi alors des études de maths ? Pour faire preuve de maths Pour faire preuve de maths très bien J'adore Bah oui parce que les maths à part faire prof tu vois il y a pas à rien Bah quoi si tu veux faire comptable ? Ah bah tu m'as bien eu là Et bah tu fais des études de comptabilité pas de mathématiques Pierre Alors je dois vous dire C'est un scoop que cet animateur que le monde entier nous envie Monsieur Laurent Ruquier Se destinait à la comptabilité Et il a fait un certificat de comptabilité lorsqu'il était au Havre encore Et mange mange ou est-ce que c'est vrai ? Bah c'est vrai Est-ce que je mens pardon mange ? Ouais mange c'est bien Allô ? C'est surprenant Même c'est encore mieux Quand je faisais de la radio avec la jolie Marie-Claude Qui est là au deuxième rang Je vous la présente Pierre c'était ma copine animatrice Tiens j'ai l'impression que je ne suis plus à l'antenne Allô 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 Si si vous êtes toujours à l'antenne Allô Stevie ? Oui Laurent je te passe quelqu'un Non déjà ? Déjà ? Allô ? Bonjour Laurent Bonjour c'est qui ? Je m'appelle Nikos Aliagos Quand tu ne te foutes pas de ma gueule C'est Nikos Nikos non ! Ouais ! Ouais ! C'est déjà mieux que C'est déjà mieux C'est déjà mieux que Moustapha et Karine Ferry Non 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 C'est quand même déjà de l'ex-star de la radio ça Tu perds pas le nord C'est bien que je balance les nuits canoises de Bénichoux Ah vous vous êtes rencontré avec Nikos et Pierre cette nuit ? Tu partais à la radio ? Non j'étais dans un claque On m'a dit si tu veux un petit grec J'ai dit oui c'était lui J'adore J'adore Vous êtes ici aussi pour votre émission de radio Nikos ? Oui oui on passe à autre chose J'ai annoncé ça hier Mais peut-être que j'en ai à vous voir C'est super de venir faire une émission radio à Cannes De 6h à 9h C'est énorme C'est la plus grosse connerie de ma vie Et comment va votre copine d'hier soir ? Il parle de Karine Ferry Il paraît que vous l'avez appelée non-stop toute la nuit Mais elle n'a pas cédé à vos avant Je la paye cher Je l'ai serrée Donc je l'ai serrée Elle bouge pas Je vous le dis Je l'ai appelée toute la nuit Oui Ta soeur Non mais c'est elle qui devait m'appeler J'ai dit mais pas vous l'avez pas appelée Elle me dit On a débriefé Moi je savais pas ce que ça voulait dire débriefé Je crois que Je dois dire que la soirée avec Pierre Était exceptionnelle Merci beaucoup Il a de l'esprit La classe Et je crois que Cannes sans lui Ça n'aurait pas fait la blague Mais je crois que le festival est fait pour T'aurais pas dit ça qu'à me prêter ? Le festival se fait autour de Pierre Bénichou Le reste c'est Même l'hôtel a été construit autour de Pierre Bénichou Mais bien sûr Pas dans le bon sens Sans la humeur On vous embrasse Nico C'est bravo à Stevie Ça lui fait un point Bravo Elle est rapide Bon on était en train de discuter avec Camille Désolé Camille Pas de problème Preuve de maths Contre Preuve Enfin plutôt Etude Camille plus 2000 Combien que ça fait ? Oh non 4000 Ouais Il a gagné son examen Dis donc Ne prends pas l'air lassé toi Boutro Quand je fais des plaisanteries qui font rire tout mon public Au lieu de le décourager Tu devrais taper dans tes petites mains de naine Mais je ne peux plus Je n'en peux plus Je n'en peux plus de taper dans mes petites mains Pierre Ton talent est tellement immense Tu comprends Au bout d'un moment j'ai les mains en sang Forcément Égal que le luxe et la beauté de l'hôtel majestique Alors c'est quelque chose Piscine, sauna Ça dépend Oh non Pierre Piscine, sauna, hammam, douche à jet, tennis Parce que douche sinon Les douche jeunes c'est moins rigolo Non mais j'allais dire douche à jet c'est pour ça Tennis et même un bain à remous Un bain à remous sous les arbres Waouh Il y a des feuilles dans le bain alors Waouh Et il y a des douches à l'eau Il y a des douches à l'eau il paraît Il ne faut pas y attirer dans le jardin pour prendre son vin Attention la question est très très facile Donc Elodie et Camille Vous avez intérêt à utiliser les 10 secondes d'avance Que vous avez sur mes petits camarades La voici cette question Quelle star était attendue hier sur la croisette Par ces little monsters ? Quelle star était attendue hier sur... Lady Gaga Lady Gaga Bravo Elodie C'était très facile Bravo Et oui C'est elle qui appelle ses fans comme ça Ces little monsters Les petits monstres Camille vous avez été lent sur ce coup là ? Ah oui non mais je ne connais rien d'une fois Lady Gaga Tu ne connais pas que l'autre sa rote ? On l'appelle Lady Gaga Mamie Gaga Qui l'a regardé Lady Gaga sur canal hier soir ? Bah écoute moi j'ai regardé Et alors c'était comment ? J'étais assez déçue Ah oui ? Parce que je m'attendais à un truc extraordinaire évidemment Et bon c'était original comme elle est Enfin voilà par rapport à je ne sais pas qui N'importe quelle chanteuse française mais Oui c'est plus rigolo que quand elle reçoit Michel Thor Oui bien sûr Mais non mais à peine plus quoi Michel Denizot recevrait Michel Thor Sans quelque chose d'étonnant Qu'est-ce qu'il dit Camille ? Allo ? Allo Stevie ? Oui Laurent Ah encore de la star ? Et oui encore de la star Une grande comédienne française Qui nous fait tous beaucoup beaucoup rire C'est Valérie Lemercier Je vous l'applacerai Oh ! Oh là là s'il te plaît Oh là là ! Alors là Le but de salade Qu'est-ce qu'il prend dans les dents ? Attends c'est plus facile une fois que le festival ait commencé Il me demande de parler mais j'ai pas bien compris Valérie Valérie on vous passe En direct Valérie Lemercier je vous passe Pierre Bénichoux qui veut vous parler Ah oui Pierre Bonjour Valérie comment vas-tu ? Ben ça va et toi ? Ça va moi je suis à Cannes et toi ? Je suis à Cannes pour deux jours C'est mignon il est tout timide avec Valérie Lemercier ? Ben oui je suis tout timide avec Valérie Lemercier Oui monsieur Voilà et il y a des mains qui n'ont jamais travaillé surtout Bravo ! C'est du satin ça a jamais travaillé Ben oui ça a jamais travaillé Quand elle touche quand même dit t'as des mains doutes Et je lui réponds comme les macs Ça c'est du satin ça a jamais travaillé Ma petite chérie comment ça va ? Tu fais toujours ta gym ? Je fais toujours bien sûr un peu de danse un peu de gym Et puis là on va montrer ma chambre Donc je ne sais même pas si je peux aller avec vous Alors je vais vous expliquer physiquement comment ça se passe Et je suis accrochée au téléphone d'une marque avec une pomme de CV Oui oui je connais Et je suis avance avec le monsieur qui m'emmène à ma chambre Et donc je ne voudrais pas prendre votre temps Bon mais si tu t'ennuies Si tu t'ennuies Appel comme ton téléphone Voilà merci à très vite On embrasse Valérie Lemercier On la remercie Allez à très vite Et bravo Stevie Deux points Ça c'est de la star monsieur On va se gêner en direct du Festival de Cannes Sur Europe 1 On va se gêner, se poursuit sur Europe 1 avec Orange Cinéma Série Et je vous rappelle que vous pouvez également suivre l'émission en vidéo et en direct sur europe1.fr Laurent Et notre invité est maintenant monsieur Dominique Deseigne Qui dirige le groupe Lucien Barrière Bonjour monsieur Deseigne Bonjour monsieur Riquet Bienvenue chez vous au majestique Majestique Barrière Là on est en plein canne C'est-à-dire que tout à l'heure on avait Valérie Lemercier au téléphone Qui débarquait devant sa chambre d'hôtel Vous qui faites mener la vie de palace au festivalier Pardon ? Ah non 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 Ah non Pierre Moi je n'ouvrirai pas la bouche Mon patron monsieur Riquet m'a dit Surtout surtout pas un mot Bon alors d'accord Je suis au courant Pierre On est en train d'annexer la vue sur mer Vous aurez une chambre vue sur mer et vue sur l'arrière Mais vous serez plusieurs C'est pas gênant Mais qu'est-ce qui est marrant Non mais quand vous serez ruiné dans l'hôtel Rive Venez donc faire de la radio C'est pas Je plaisante C'est une histoire que je veux oublier On n'en parle plus Ce que je n'ai pas aimé C'est quand j'ai vu votre directeur Je lui ai dit Je n'ai pas la vue sur la mer Et qu'il m'a répondu T'as le joil au courant Qu'est-ce que tu veux de plus Il n'aurait pas dû Il n'aurait pas dû Je n'ai pas trouvé que c'était gentil Parce qu'il n'aurait pas dit ça à De Niro Qui est pourtant habillé comme un clochard Il n'aurait pas dit Il dit Où est le sœur Bon d'accord Alors on ne parle plus de tout ça On oublie Tu démissionnes demain Et on n'en parle pas Combien d'hôtels Le groupe Barrière Eh bien 18 hôtels Et 40 casinos 40 casinos 35 en France Et 5 à l'étranger Vous ne pouvez pas être partout Comment vous faites vous ? Eh bien écoutez On bouge On va de station en station J'ai la chance d'avoir Les usines qui sont au soleil Donc ce n'est pas désagréable Et puis des beaux événements Comme le festival de Cannes Où c'est tout de même bien parti cette année Je crois qu'on va avoir un bon cru Vous vivez quasiment à l'hôtel quoi C'est ça ? Je suis souvent à l'hôtel Je dois dire quand même Qu'il faut saluer tous ceux Qui travaillent pendant ce festival Dans les différents Non seulement les hôtels Mais les commerces aussi Parce que ça doit être Quand même particulièrement éprouvant De voir débarquer d'un seul coup Tout ce monde Il y a quand même 4500 journalistes En même temps ici Les artistes Les radios C'est de la folie quoi C'est très physique pour eux Mais ils sont assez Ils sont rodés Parce qu'il y a des grands événements Notamment sur Cannes Qui sont toujours comme ça Donc ils le font avec le cœur Et il n'y a Jamais une erreur Jamais une erreur Si Alors l'erreur est humaine Ouais l'erreur est humaine Mais il ne faudrait quand même pas Qu'il y en ait de trop Ce qu'on leur apprend Pierre Ce qu'on leur apprend C'est Quand il y a une erreur C'est de s'excuser avec le sourire Ouais moi je m'en fous De toute façon C'est pas grave C'est pour mes parents Parce qu'ils vont l'apprendre Qu'on va traiter comme un chien Tu sais Pierre Je crois qu'ils traitent très bien les stars Ça peut leur faire de la peine Pardon Mais vous n'êtes pas une star ici à Cannes Moi je ne suis pas une star Ils traitent les stars Vous pouvez quand même laisser Votre chambre vue mère A Valérie Lemercier quand même Avec plaisir Ah bah voilà D'abord elle n'habite pas à Saint-Hôtel Ah Bah non parce qu'elle habite Comme De Niro Dans un boui boui Je ne sais où Justement c'est la guerre C'est la guerre entre les palaces À Cannes ou pas Non finalement ça se passe très bien Parce que toute l'année Il y a un esprit d'équipe Et les directeurs d'hôtels Voyagent ensemble Pour aller démarcher les clients Ah Ah oui donc Oui Non c'est en équipe C'est en équipe De toute façon Ils sont tous pleins les palaces Pendant ceci À ces périodes là oui La difficulté c'est même De trouver une chambre Quand il y a quelqu'un Qui débarque Tout à fait C'est un gros problème à gérer Hier on annonçait Johnny Hallyday Il fallait lui trouver une chambre Je ne sais pas ce qu'on va faire Je vais le mettre peut-être Avec Pierre Avec Pierre Oui Il verra Il verra peut-être Avec eux Je suis déjà Je suis déjà beaucoup Entre chanteurs Pierre vous aurez une vue Sur la hanche C'est pas mal Non mais Si c'est bien Non c'est pas Un mec qui a été humilié C'est pas gentil De se moquer de lui Mais remarquez Si c'est le nouveau style Si c'est American style Maintenant alors d'accord Est-ce qu'il y a des stars Qui sont interdites d'hôtel Est-ce que par exemple vous Il y a des gens Que vous ne voulez plus Dans vos hôtels Ou ici au Majestic Il y a Pierre Benichoux A part Pierre Benichoux Non il y a d'abord C'est le seul Qui n'a plus de pognon Pierre Benichoux S'il était différent Il ne nous plairait pas Donc on veut qu'il reste Comme il est Et on peut lui faire confiance Bon Il ne bougera plus maintenant C'est sûr Ce qu'on peut avoir De temps en temps C'est une star Qui craque un peu Et qui s'énerve Mais il y en a De moins en moins Il n'y en a pas une Qui vous a pété une chambre Ou quelque chose comme ça Ça peut arriver Mais qui ? Moi j'ai pété une chambre Vous savez c'est le secret professionnel Mais dites-le comme ça Il ne viendra pas Non vous ne voulez pas nous dire Comment vous avez su Qu'il avait pété dans sa chambre Vous avez des déceintes Tu vois Ça c'est calme C'est l'élégance Tu sais pourquoi J'ai fait une plaisanterie Justement pour que notre invité Puisse retrouver le souffle Vas-y mon petit gars Continue Oh mais il va se loger À la cave demain Monsieur Dominique Deseigne Responsable du groupe Barrière De tous ces casinos De tous ces hôtels Et quand même Est-ce que c'est vrai ? Parce que là On m'a sorti votre Wikipédia Monsieur Deseigne Est-ce que c'est vrai Que vous êtes classé 43ème fortune de France ? Je crois que le classement Je crois que c'est le classement De challenge Je ne sais pas s'il est Ça ça veut dire oui Ça veut dire oui Mais c'est le secret Parce qu'à trois places près Caroline était pronosa Elle voulait quelqu'un Des 40 premières fortunes Écoutez on peut essayer De s'améliorer 43ème sortie de France Je trouve très bien comme ça Déjà Moi j'ai osé lui causer Mais je suis fou Déjà moi j'ai mon voisin Il vient de changer Il a acheté une Laguna Je n'ose pas lui parler La 43ème Mais même Marcel mon beau frère Oui mais il ne lui parle pas Vous connaissez Marcel mon beau frère Il est 842ème fortune De la rue de Belleville Et c'est autre chose que lui Parce que ça ne serait pas le genre Qui vient Un chemise col ouvert Les manches courtes Non monsieur Costard Et voilà Ça c'est tout Marcel Tu vois En tout cas Ça doit être évidemment En ce moment particulier Cette ambiance Ici au Majestique Barrière On est très bien accueillis Comme dans les autres Hôtels et autres palaces De la Croisette Chacun y met du sien Pour que tout se passe bien Et je vous ai vu Faire votre sport ce matin Oui on a fait un jogging Intensif C'est pas évident Mais c'est le meilleur moyen Après une nuit Courte Pour revenir en forme Ah bon Voilà Ah ouais Il faudrait que je sois J'avais pas C'était quand même drôle Parce que moi J'en étais à ma 25ème minute Sur le tapis Quand je vous ai vu arriver Ça fait combien de temps vous ? 1h10 Ah ouais Et bah c'est pour ça Que je suis que là 70ème fortune de France Moi j'ai fait 10 secondes Sur le tapis Ils m'ont dit que j'étais KO On vous remercie D'être passé nous voir Et merci encore Pour votre accueil Monsieur Dominique Dessagne On l'applaudit bien Bon pour l'instant Stevie est quand même A deux stars Égalité pour l'instant Égalité Mais enfin bon Comment te dire ? Je rappelle quand même Que le festival était à peine commencé La cérémonie d'ouverture n'avait même pas eu lieu hier quand je suis parti chercher les vedettes sur la croix Je ne cherche pas les excuses Mais c'est la vérité On verra si Titoff demain se débrouille bien aussi Mais Stevie il a encore à peu près une heure pour trouver d'autres stars A mon avis Il va y arriver Une question d'actualité On quitte un peu Cannes Est-ce que je peux vous appeler vers 3-4h du matin Ça compte ou pas ? Non Ça compte pas Bon dommage Une autre question Coyote et We Can Go vont être interdits Mais de quoi s'agit-il ? Coyote et We Can Go vont être interdits We Can Go comme on peut y aller ? W-I-K-A-N-G-O Pas du tout donc Ce sont des jeux ? Ce ne sont pas des jeux Coyote et We Can Go Mais est-ce que ça se trouve sur Internet ? Non ça ne se trouve pas sur Internet C'est des noms d'animaux ? Non Coyote oui En règle générale oui Mais We Can Go c'est plus rare We Can Go c'est une espèce menacée Ce sont les trucs qui détectent les radars Bonne réponse de Pierre Béniche Bravo effectivement les avertisseurs de radars Voilà 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 C'est tout Info-Rad Coyote We Can Go Un jeu de mots évidemment elle l'avait compris Caroline Diamant We Can Go sont des avertisseurs de radars qui vont bientôt donc être interdits afin de lutter contre le grand nombre d'accidents sur la route Je trouve que c'est une mesure absolument absolument bénéfique Mais oui parce qu'on se fait On ne fait pas des radars pour te dire attention il y a un radar Le radar c'est pour surprendre C'est comme si il disait un mari qui met un truc sur la porte de sa femme je ne suis pas là tu peux venir c'est des conneries L'exemple est mauvais Mais tu vois ce que je veux dire Le nouveau ministre de l'Intérieur il est super Le nouveau ministre de l'Intérieur qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Tu fais son métier Mais d'un autre côté comme ça quand tu sais qu'il y a un radar tu ralentis c'est ça le but c'est que les gens aillent moins vite de toute façon Non 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 mais tu ne ralentis pas pour la sécurité tu ralentis pour pas Là où Isabelle Motro a raison c'est qu'après tout je ne vois pas trop ce que cela va changer Le fait qu'on supprime les radars fait qu'il y aura peut-être un peu plus d'argent qui vont rentrer dans les caisses de l'Etat parce qu'on ne saura pas où sont les radars mais enfin normalement même les personnes qui roulent vite justement quand il y avait des avertisseurs de radars ralentissaient Alors que là sans les avertisseurs de radars Ils vont rouler plus doucement ils vont faire attention partout C'est pas vrai je crois pas justement Moi je préfère quand même qu'il y ait les radars parce que moi qui suis une ancienne star j'ai de moins en moins de photos et là quand je vois un flash ça me fait plaisir Et justement j'y pensais quand même à mon avis vous ne pensez pas qu'ils ont pris cette mesure sous la contrainte de Dominique Strauss-Kahn parce que c'est quand même le seul mec qui a été photographié avec une voiture à l'arrêt Le seul mec qui en Porsche réussit à se faire flasher à l'arrêt c'est quand même pas mal Même pas dans la voiture Et on en parle encore après cette histoire alors tous les journaux alors maintenant on a le droit à toute la fortune de Dominique Strauss-Kahn Mais par contre il y a un truc que je n'ai pas compris j'ai lu quelque chose hier ou avant-hier où il disait qu'en fait c'était pour se rendre à un dîner et qu'après pour le retour Anne Sinclair et lui avaient pris un taxi mais s'ils étaient dans une Porsche à l'aller ils n'ont pas pu monter à trois dans la Porsche C'est les Panameras c'est les 4 places Ah c'est une Porsche 4 places C'est une Porsche 4 places c'est pas une Porsche de pauvres Parce que je voyais mal Anne Sinclair derrière sur la petite place des Porsche Non mais c'est sûr c'est sûr qu'ils étaient dans la Porsche mais c'est tellement con de leur reprocher Ce qui n'est pas dans la poche c'est la présidentielle C'est tellement con de rapprocher à quelqu'un d'être monté dans une Porsche Oui Mais c'est tellement con de monter dans une Porsche quand on veut être le candidat de la groupe C'est ça le truc ça s'appelle double bind Tu as ce que je veux dire ? Non Je ne crois pas Je ne comprends pas quand tu parles Mais je ne suis pas le seul Alors le pire c'est évidemment et c'est là où le parti socialiste commence à râler c'est que cette Porsche appartenait évidemment aux grands communicants qui sont chargés normalement de conseiller Dominique Strauss-Kahn J'espère qu'il est viré là le grand communicant Il appartient au groupe Lagardère Ah mais alors on peut peut-être se repêcher peut-être Il est très très sympa C'est un type très sympa C'est un type Il est brillant Il n'a pas un nom très français moi je trouve Il n'a pas un nom très français genre iranien La presse étrangère en tout cas On a fait tout un plat alors que ça va c'est qu'une voiture de fonction il est monté dans une voiture de fonction La presse étrangère se régale avec ça il paraît qu'il se moque de nous et surtout de Dominique Strauss-Kahn à l'étranger par exemple l'OTAN qui est un quotidien suisse s'interroge Dominique Strauss-Kahn monte dans une Porsche et c'est toute la France qui cale titre de la Suisse C'est tellement bête avant la guerre les hommes politiques qui fumaient les cigarettes anglaises ou les américaines mettaient leurs cigarettes anglaises ou américaines dans un paquet de gauloises et sortaient une soi-disant gauloise qui était une cigarette américaine quand on veut être l'élu du peuple on ne lui montre pas qu'on a 20 fois plus d'argent que lui c'est pas de la démagogie c'est de la logique On applaudit s'il vous plaît Et ça c'est pas de la démagogie C'est démagogique mais c'est évident La maison Porsche fait de la pub maintenant C'est assez rigolo Leur slogan sur une page de pub c'est Porsche ne fait pas de politique juste de belles mécaniques Mais bien sûr ils sont capables de tout c'est comme le majestique ils disent l'hôtel qui a refusé une chambre avec vue sur la mer à Pierre Bénichot tu comprends ? Ils font ça ils mettent des pages et des pages et des pages moi je m'en fous Moi je m'en fous Pierre vous roulez en Porsche vous ? Moi ça dépend ça dépend non non moi j'ai pas de Porsche moi j'aime pas les voitures rapides On vous propose Quand j'étais jeune j'aimais les voitures rapides non pardon j'aimais les femmes jolies et les voitures rapides maintenant j'aime les voitures jolies et les femmes rapides Elle est vieille mais elle peut encore sur RTL ils la veulent plus On les comprend Moi j'adore monter avec Pierre en voiture Ça me rappelle un peu Marseille j'ai l'impression d'être en bateau c'est agréable Il roule tout doucement ? Non il a jamais passé à troisième La voiture elle est bridée il fait première deuxième il hésite un peu puis on reste en seconde On fait des belles balades en Paris J'ai des voitures automatiques moi mon petit gars C'est à dire ? Pas de vitesse J'ai une porte Oh merde Une macérate Une Renault Une Renault Une Renault avec une boîte automatique Oui Ça existe Bien sûr Ça existe C'est pas la petite rameille quand t'arrives Moi je pensais mon brave Pierre et puis je vous appelais mon brave Pierre Mon brave Pierre ? Pourquoi pas mon brave pute tant que tu es bien là Mon brave Pierre Je pensais que vous étiez un conducteur un peu macho qui aime encore Ce côté masculin de passer les vitesses d'avoir le levier de vitesse entre les mains de sentir Il y a de la moquette sur le volant la musique à fond le coude qui dépasse Et derrière qu'est-ce que j'ai ? Et le chien qui est ? Oui c'est ça Même Marcel il n'a plus ça Marcel c'est qui ? Son beau-frère Je me fais encore avoir Ah non Bon en tout cas il va falloir qu'il fasse attention Dominique Strauss-Kahn maintenant quand même Quoi ? À sa place je changerais de nom Ben oui parce que je pense que ça ressemble à Porsche c'est pour ça que vous faites attention Dominique Porsche-Kahn Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Qui puisqu'on est dans la politique a déclaré je n'ai pas changé c'est le Front National qui a changé Ah c'est l'avocat Maître Collard Gilbert Collard bonne réponse d'Isabelle Motro C'est une phrase quand tu la lis tu la retiens Puisque Gilbert Collard a décidé de se rallier à Marine Le Pen Il est mariniste Voilà il est mariniste il n'a pas pris sa carte encore au Front National mais il dit je n'ai pas changé c'est le Front National qui a changé je suis très ami avec elle de longue date il faut savoir que c'était lui qui avait défendu Pierrette Le Pen la première femme de Jean-Marie Le Pen lors du divorce médiatique Ah oui qu'elle avait posé elle avait posé en culotte de soutien-gorge en sous-brette en sous-brette dans le magazine Playboy Tu connais beaucoup de femmes qui font leur ménage autrement que l'on soutien-gorge C'était pour répondre à lui à Jean-Marie Le Pen qui avait déclaré qu'elle était là pour faire le ménage ou je ne sais pas quoi il l'a pris au mot et elle est jusqu'au bout Ils se sont réconciliés depuis J'ai vu un reportage dans l'émission de France 2 lundi soir Aujourd'hui Pierrette Le Pen vit dans la maison Dans la maison attenante Montre-tout ça s'appelle ? Le parc Montre-tout ça s'appelle Ça s'invente pas Si, si, si Elle a la fille qui écoutait Elle vit Il vit un peu en communauté maintenant Les ex Non attends Les gens du Front National vivent en communauté Qu'est-ce que vous dites Pierre ? Le Pen c'est pas ce qu'on croit Un homme qui aime bien vivre en communauté Je me souviens pendant la guerre Ils voulaient que tout le monde soit ensemble dans des petits espaces un peu concentrés un peu concentrés tout ensemble tu vois C'est pas des types qui veulent disperser les gens non non Je crois qu'on va se retrouver dans un instant après la pub On va jouer sur Europe 1 En direct du Festival de Cannes Orange Cinéma Série Europe 1 vous propose de suivre On va se gêner en direct et en public du 64ème Festival de Cannes et le maître de cérémonie est évidemment Laurent Ruquier Merci Julia La maîtresse de cérémonie hier soir c'était Mélanie Laurent qui s'est bien débrouillée Oui elle s'est très bien débrouillée Un peu difficile au début quand même Mais non mais moi j'ai trouvé que la salle était glaciale je leur en veux vraiment Ah oui ? Mais oui parce que enfin quand même c'est l'ouverture du festival ils sont censés c'est que des des beautiful people qui sont là Mais oui mais la plupart ne comprennent pas le français C'est vrai qui fait et dit ça devrait être traduit au moins en anglais pour la plupart effectivement des réalisateurs qui sont là et qui n'entravent que dalle à notre langue Mais d'accord mais ils peuvent avoir l'air au moins contents d'être là au moins Mais ils sont stressés Non 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 Ils ne sont pas stressés du tout Ils pensent qu'ils sont dans une colonie de merde et que déjà d'être là même en faisant la gueule c'est trop beau pour nous Voilà En tout cas Je les ai trouvés Je les ai trouvés Elle était ravissante Mais bien sûr ils s'habillent en clochard Quand tu vas quand tu vas à Hollywood Arrêtez-le là Écoute quoi Quand tu vas à Hollywood et que tu vois les Oscars ils sont tous resplendissants Mais oui Pourquoi quand ils viennent ici ils ne sont pas rasés Non mais c'est vrai C'est pas faux ce qu'il dit en même temps Mais c'est vrai Ils sont là genre sur-boum sur-boum Mais non mais c'est une question d'âge Pierre R parce que Denis Rowe ça fait SDF mais Jude Law pas rasé Une histoire de look C'est tout pareil hyper sexy Voilà Jude Law pas rasé ça fait très sexy Son nœud était blanc hier soir Ah bon comment tu sais Jude Law son nœud était blanc dans sa ceinture noire Et alors le film de Woody Allen a été plutôt bien accueilli Très très bien accueilli mais par contre ce matin sur la croisette les journalistes qu'on croisait sur la croisette n'était pas content ce qui est très étonnant c'est qu'on lit dans la presse très joli Woody Allen ravissant ce film et tout et en fait en off les gens vous disent quand même il faudrait qu'il s'arrête là Woody Allen il n'a plus rien à dire et Carla Bruni alors que disent les gens Carla Bruni 2 minutes 30 quand même alors moi je vais le voir ce soir en 3 fois voilà en 3 fois moi je vais le voir ce soir donc je vous raconterai demain avec Monique je ne vais pas le voir avec Monique mais je vais vous raconter avec Monique alors tu vas voir le film et tu nous racontes parce que Pierre il n'a pas vu il peut te le raconter quand même mais c'est justement la différence Pierre vous pouvez nous faire un résumé du film de Woody Allen moi on m'a pas invité parce que j'étais j'étais en train de regarder la merde la forme de ma plante et j'ai dit c'est trop je ne peux pas voir tout ensemble je voyais des mecs que j'ai connus en général qui me portaient le couffin au marché tu vois des mecs qui étaient là au smoking vous n'êtes pas invité ce soir et moi tu sais qu'est-ce que je répondais non j'ai pas envie j'étais avec mes potes et tout on n'a pas été invité non mais je veux dire la profession de journal on était les rois les journalistes dans ce festival de Cannes il y a encore quelques années mais vous n'êtes plus journaliste Pierre moi je ne suis plus journaliste et qu'est-ce qu'on fait ici c'est pas du journaliste mais non vous êtes amuseur aujourd'hui Pierre amuseur amuseur et encore amuseur parce que vous êtes amusant amuseur Pierre qu'est-ce qu'il a Zavata là est-ce que je peux vous présenter Marie-Claude est-ce que vous voulez venir ici au micro c'est une jeune femme enfin une jeune femme une femme maintenant elle était jeune quand on a commencé mais qui a fait de la radio avec moi c'est sympa comme moi tu sais la mettre en confiance toi ton amie regardez installez-vous là Marie-Claude on a démarré au Havre à la radio ensemble elle est là au premier rang puis elle vous regarde avec les yeux de l'amour Marie-Claude ou de la peur et elle avait une voix je ne sais pas si elle a toujours la même voix mais juste si vous pouviez donner l'or Julia soyez rassurée c'est pas pour prendre votre place je me disais elle va me piquer ma place non non mais ah bon merci Marie-Claude juste si vous pouviez dire vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe t'avais un peu ah pas mal ah non non encore 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 surtout la phrase elle n'est pas facile dites des choses gentilles à Pierre Bénichoux écoutez j'ai beaucoup de respect pour Pierre Bénichoux Pierre Bénichoux le respect tu te le gardes et tu te le gardes enfin Pierre tu peux avoir du désir de l'amour de l'admiration mais du respect c'est à cause de mon âge oui ma mère m'a toujours dit il faut être très très respectueux que les personnes âgées c'est une bonne entrée en matière je pense si il y en a une qui a loupé son coup c'est bien toi ça fait rien il y aura du rechange vous êtes passé à ça du bonheur je vais essayer de me rattraper qu'est-ce que vous trouvez de bien en Pierre Bénichoux alors qu'est-ce que je trouve bien ses yeux j'aime beaucoup ses yeux regardez bien regardez bien je le sens faiblir je le sens faiblir je suis très vous avez le droit de décider d'en finir avant elle a une jolie voix quand même c'est marrant de faire du speed dating à la radio oui mais je suis très contente parce qu'il y avait 25 ans j'attends qu'il m'invite comme ça et bien il y a un certain nombre d'années il y a 25 ans j'ai rentré des Etats-Unis et j'ai essayé de lui faire parler il y a 25 ans qu'on a fait de la radio ensemble vous vous rendez compte et nous avons fait ensemble votre cassette pour entrer à l'époque sur Europe et vous l'avez encore celle-ci cette cassette ou pas ? oui oui mais il m'a dit surtout surtout il ne faut pas la il était moins beau qu'aujourd'hui voyons soyons discrets il vous faisait déjà la cour ou il s'est réveillé plus tard ? nous avons une grande histoire d'amour nous avons une grande histoire d'amour elle s'appelait comment c'est les conneries ce qu'on raconte sur lui bien évidemment c'est un plan de carrière c'est fait pour ta c'est mode il fait courir le bruit pour se taper les gondelles avec moi tu ne crains rien chambre 214 merci à Marie-Claude je voudrais rappeler qu'en 90 la Palme d'Or ici à Cannes était décernée au film de David Lynch Sailor et Lula une question que j'ai trouvé dans Nice Matin puisqu'elle concerne les enfants de la Turbie de Menton Beau Soleil Roque Brune 6 garçons et 2 non pardon 6 filles et 2 garçons vont être choisis parmi les enfants de Cap d'Aille la Turbie Menton Beau Soleil Roque Brune mais pour quelles raisons vont-ils être choisis pour le mariage du prince ça ça peut être que des garçons d'honneur excellente réponse de Titov pour faire les noiselles d'honneur et les garçons d'honneur du mariage d'Albert et Charlène ça y est le compte à rebours est lancé ce matin aujourd'hui ce sera effectivement le 1er juillet non le 2 juillet la messe dans la cour d'honneur on dit toujours que la presse de province c'est nul mais quand même quel bon titre mariage à Monaco le compte à rebours est lancé tu peux pas ne pas acheter un journal qui ne dit pas sincèrement sincèrement tu vas en courant tu te dis alors je le veux ben oui ça veut dire qu'ils ont invité tous les nobles même le compte à rebours est invité arrête tu me déchires ben oui et alors attention ils vont faire un tour d'honneur les mariés à bord d'une voiture décapotable une Lexus ou Porsche non 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 une voiture décapotable Lexus ah mais une Lexus c'est la Lexus d'Albert tu sais que ça fait très longtemps qu'il l'a qu'est-ce qu'il est Lexus Albert ? ah oui qu'est-ce qu'il se dit absolument Lexus de footballeur on ne savait pas qu'il y a Pierre Pierre enfin on n'est pas loin de chez lui oui justement il peut venir te casser la gueule est-ce qu'il est 42e fortune de Monaco je ne suis pas sûr Albert et Charlène on l'appellera quand même la princesse Charlène bientôt comment veux-tu qu'on l'appelle parce que je ne sais pas Charlène ça ne fait pas nom de princesse je trouve ah non la princesse Charlène bien sûr pourquoi ? ça fait un peu la princesse Charlène Marie-Antoinette ça faisait nom de bonniche quand elle est venue reine on l'appelait la reine Marie-Antoinette ça veut dire c'est surtout c'est surtout le titre qui est important ah ouais regarde moi Marcel par exemple depuis qu'il est directeur on l'appelle monsieur le directeur Marcel moi il arrive encore à me faire rire c'est ça le pire toi c'est normal c'est ton métier mais que moi je puisse encore me faire rire avec ça c'est ça qui est le plus impressionnant en fait puisque vous parliez contrairement à ce que vous pensez cher Pierre la presse régionale a des scoops et la preuve d'ailleurs il y a un scoop qui était dans Nice Matin hier qui a été repris par toute la presse aujourd'hui un scoop qui concerne un grand-père qui a eu une belle surprise de la part de son petit-fils laquelle ? il a dit c'est pas Pépère qui m'a violé c'est un autre bonne réponse de Pierre Benissou je l'ai accusé à tort il était maire de Fréjus de Vence pas de Fréjus de Vence il était maire de Vence d'accord d'ailleurs d'ailleurs c'est de Vence qui l'était maire c'est Nice Matin hier qui a lancé cette info Christian Iacono qui s'est confirmé demande depuis sa remise en liberté puisque la justice a reçu une lettre de rétraction de son petit-fils c'est lui qui aurait mieux fait ça non non qui le déclare innocent et Pierre pas sur ce sujet quand même pourquoi ils se grattent les autres ? Gabriel a écrit à la justice pour revenir sur les accusations de viol qu'il avait porté contre son grand-père qui était quand même le maire de Vence c'est quand même pas une petite histoire cette affaire-là et il est en prison en ce moment alors est-ce que c'est aujourd'hui la famille qui l'a incité à se rétracter est-ce que c'est naturellement qu'il s'est dit peut-être que je me suis trompé ça alors là va savoir tout ça relève d'une problématique très importante et très intéressante qu'on voit avec l'affaire d'Outreau qui revient avec tout ça c'est est-ce que pendant des années on a dit les enfants disent n'importe quoi après ça depuis qu'on a fait la psychanalyse le freudisme et tout ça on a dit la vérité sort de la bouche des enfants c'est-à-dire qu'ils peuvent dire n'importe quoi oh le monsieur il n'est pas gentil il m'a mis un revolver et tu crois que c'est vrai et on s'aperçoit que c'est comme les adultes une fois c'est vrai une fois c'est pas vrai et on va revenir à des jugements beaucoup plus sains que ceux qu'ils étaient que cet affolement devant oh l'enfant l'a dit c'est donc vrai non l'enfant il peut dire des conneries au-dessus c'est ce que tu veux nous dire c'est comme que je suis innocent monsieur les jurés ah bah voilà tout ça pour ça ah 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 oui monsieur le petit titan il était avec moi c'est quoi parce que j'ai acheté un sucre d'or c'est pour ça que j'ai voulu qu'il se baisse mais non mais non monsieur les jurés et pour cette deuxième heure toujours titan Caroline Diamant Pierre Bénichoux Isabelle Motreau Jérémy Michalak et vous pouvez voir aussi sur europe1.fr puisque l'émission est retransmise en vidéo et en direct sur europe1.fr et Stevie qui est quelque part dans Cannes mais dont on n'a pas de nouvelles alors là je suis inquiet il a commencé très fort mais alors là ah ah j'entends allo Stevie oui allo ah ça y est une nouvelle star et bien oui je l'ai croisée mais elle était pressée donc ah bah oui ça c'est facile ça compte pas mais j'ai quand même enregistré un message je vous propose de l'écouter elle était hier avec au bras du ministre de la culture grande ambassadrice du cinéma franco-italien c'est Claudia Cardinal c'est Claudia Cardinal Laurent je vous embrasse bisous bisous ciao ciao alors là moi je dis bravo ça c'est professionnel 3 ah si ça compte ah si ça compte ça compte Claudia Cardinal ça compte double ah non bravo Stevie je pouvais pas prendre l'antenne c'était le journal de 17h ah oui ah non il s'est débrouillé il a enregistré et tout non ça c'est fort fallait le faire 3 points pour Stevie bon bah c'est il a gagné et vous avez encore 23 minutes pour nous en trouver un ou une quatrième d'accord ah bah j'en ai vu pas mal j'ai vu Jen Fonda magnifique dans une robe chair au martinelle chair chair couleur chair ah oui nude mais elle est inaccessible j'ai vu Michel Denisot qui ça qui ça Michel Denisot alors il est bien foutu ah bon il avait des pantalons des belles petites fesses mais je voyais pas des belles petites fesses il est bien foutu Michel bah ça c'était un argument pour l'avoir c'est dommage il devrait faire son émission de dos alors il devrait surtout la faire debout c'est quand même deux c'est quand même deux univers différents comment Michel Denisot il est bien foutu il a des belles petites fesses je pense moi je vois aucune différence entre les préférences qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a il y a des petites fesses rebondies non franchement oui bon ça va bon allez je continue à tout à l'heure continuez Stevie bonjour là oui c'est au téléphone allez attendez pardon Nadège oui Stevie oui je suis avec les ministres de la culture François Mitterrand non Frédéric le pauvre Stevie il faut vraiment lui ça tombe bien c'est son anniversaire 2011 c'est pas le 10 mai 1981 c'est pas François Frédéric Mitterrand on a pour vous François c'est François et oui il a dit François Frédéric bonjour bonjour Frédéric on a toute la salle ici à Cannes qui va vous souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire François Frédéric allez vous coucher là on n'est pas couché Frédéric dite moi monsieur monsieur Mitterrand c'est Pierre Bédichoux qui vous pose cette question à bientôt à bientôt allo allo je vous pose une question à bientôt mais non non mais ça va pas il est déjà tout tout agité dans le hall du majestique il va falloir du calme mais lui aussi au revoir Frédéric Mitterrand 4 en tout cas bravo Stevie attends c'est pas fini il y en a d'autres qu'est-ce qu'il y a Stevie on approche avec Wendy qui ça ? Wendy Bouchard Wendy Bouchard oh je suis l'amie de la petite amie de Pierre Bédichoux Wendy Bouchard on dit quelque chose oh là là 5 stars là il a tapé très très haut Stevie c'est à dire que depuis ce matin on court après et puis voilà c'était la surprise du jour c'est très très honoré t'as pris du galant l'Oximor l'Oximor il travaille il prépare une émission avec Michel Drucker qui sera enregistrée samedi soir ici à Cannes Wendy Bouchard je suis quand même en direct ce soir sur Europe 1 et aussi en direct sur Europe 1 bien sûr je dis ça parce que ici au majestique on voit se monter petit à petit le décor de l'émission de télé alors c'est vrai qu'on a ça en tête tous les matins il faut bien dire pour ceux qui ont la vue sur la mer comme nous tous sauf Pierre ça vous empêche d'aller à la piscine oui c'est ça comme ça il travaille mieux pour vous Laurent on vous embrasse merci Wendy on vous embrasse 5 hein Stevie quand même 4 je crois 4 ou 5 non 3 5 continuez Stevie il vous reste 15 minutes et c'est une comédie non ? avec Michel Delpech c'est pas une comédie c'est un film quand même où on va chanter sauf que c'est assez curieux parce que le sang n'a pas chanté dans le film c'est Michel Delpech c'est le film de Christophe Honoré c'est le film de Christophe Honoré c'est le film de Christophe Honoré qui est une petite comédie musicale qui s'appelle Les Bien-Aimés avec Les Bien-Aimés pardon mais ils ne chantent pas ils ne chantent pas je pensais qu'ils chantaient Les Bien-Aimés avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni pour moi elles ont un lien de parenté les deux ? oui alors Chiara Mastroianni on voit la bande-annonce en ce moment de temps en temps de ce film elle est en blonde c'est pas toujours le cas et alors c'est terrible comme elle ressemble à sa maman quand elle chante en plus on croit revoir on croit revoir Paudane moi je trouve qu'elle ressemble à son père avec cette coiffure-là avec cette coiffure-là vous connaissez pas ? c'est ça ? elle est jolie comme tout un numéro visuel un numéro visuel pour ceux qui n'ont pas la couleur sans comment déjà ? sans augmentation du prix jérôme c'est vous qui partez pour Marseille en plage depuis quand ? désolée Nadège bah tant pis bah oui tant pis on va vous envoyer un petit lot de consolation vous êtes tout près de Paris Nadège ? oui tout à fait on va vous offrir quelques places pour aller au spectacle soit pour ma pièce ou un des spectacles de Jérémy Ferrari ou Arnaud de sa mère d'accord ? une petite photo dédicacée de Patrick Pellou peut-être aussi une petite photo dédicacée de Patrick Pellou ouais ça lui fait plaisir d'accord allez on vous embrasse Nadège bravo Jérôme bravo Europe 1 on va se gêner mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur bonsoir invité d'honneur vous m'entendez ? bonsoir la voix de notre invité est déformée c'est le principe du début de cette demi-heure on va dire de la demi-heure non parce qu'on espère quand même qu'on va vous reconnaître très vite quand je dis on ce sont mes camarades autour de cette table Stevie qui a rejoint Jérémy Michalak Isabelle Mautreau Pierre Benichoux Titoff et Caroline Diamant tous chers invités vont vous poser quelques questions auxquelles vous allez tenter de répondre dans un premier temps uniquement par oui ou par non c'est parti alors moi j'ai l'impression que vous êtes une femme invité d'honneur t'as toujours eu un bon fluide une petite voix fraîche comme ça on va pas jouer au casino ce soir ton intuition est mauvaise laisse tomber mauvaise intuition c'est donc un homme notre invité bon alors c'est chambre 307 attends c'est peut-être pour moi on verra de faire tu nous as manqué vous êtes engagé politiquement non voilà deuxième question vous êtes musclé est-ce que vous portez des shorts en jean vous êtes un canne pour réseaux professionnels ou non est-ce que vous avez croisé Stevie pendant qu'il était à la recherche de célébrités sur la croisette non est-ce que quand vous marchez sur la croisette vous arrivez à faire quelques pas sans qu'on se précipite sur vous c'est une bonne question ou est-ce que vous êtes assailli par les demandes d'autographe non 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 donc c'est quelqu'un de l'ombre mais personne vous suit jamais dans la rue non alors est-ce que vous avez une voiture avec chauffeur ici à Cannes vous avez du bol est-ce que vous avez une chambre avec vous sur la main il est reparti il est en boucle il est plus important que Pierre Bénichoux ce qui n'est pas difficile tout ça n'arrive qu'à moi chanté par Miss Tinguette bravo Pierre moi aussi je l'ai reconnu après la courte c'est écrit sur mon papier de dire qui est le gagnant est-ce que vous avez compris cet indice invité oui mais alors est-ce que c'est le titre tout ça n'arrive qu'à moi qui devrait nous mettre sur la voie oui vous n'avez pas de chance vous êtes un Calimero non non vous avez connu Miss Tinguette mais non parce qu'on vous dit que c'est le titre de la chanson qui est intéressante vous avez écrit quelque chose vous avez écrit quelque chose sur la malchance ou sur la poisse oh grand dépassement là ah vous êtes marabouteur non bien sûr elle est très célèbre à Cal il est obligé de rester jusqu'au bout non bah attends il peut écrire des choses être dans le cinéma est-ce que c'est est-ce que c'est c'est le scénario qu'on évoquait tout à l'heure qui parlait de la poisse ou de la malchance non arrête avec ce mot pourquoi Pierre il est marabouté aussi vous voulez pas qu'on prononce le mot poisse c'est ça non pas le mot poisse crevez avant crevez avant vous vous êtes superstitieux à ce point non non mais il y a des mots qu'on prononce pas ah bon c'est incroyable ça alors je suis comme ça oui voilà je suis comme ça je suis pas une parisienne je savais pas je savais pour cordes sur un bateau mais j'ignorais je ne le dirais plus pour ce mot non 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 tu peux le dire si tu veux maintenant ça y est c'est dit maintenant on l'a dit tu 5 fois on va rabouter maintenant attendez attendez on a avancé il n'y a pas de géant on a avancé on a avancé je trouve qu'on n'a pas beaucoup avancé pour l'instant effectivement vous n'avez pour indice que tout ça n'arrive qu'à moi mais il faut vraiment bien connaître notre invité pour comprendre cet indice d'autres questions après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur et puisque nous sommes en direct ici à Cannes je signale que les internautes auditeurs d'Europe 1 sur internet donc ont eux ils sont quelques-uns ont eux découvert l'identité de notre invité ça veut dire que vous êtes évidemment tous un petit peu en retard bah oui mais les internautes ils ont dû taper sur internet tout ça n'arrive qu'à moi et ça a dû les aider ah c'est pas mal mais vous vous n'avez pas le droit de le faire bah non on n'a pas d'ordinateur alors est-ce que vous êtes un homme Jean Lafique oui oui allez on avance les amis alors est-ce que vous avez déjà envie de jouer la comédie d'attracteur oui oui est-ce que au théâtre non uniquement au cinéma non est-ce que vous avez déjà réalisé un film oui plusieurs oui ah et est-ce qu'aujourd'hui vous réalisez et vous ne jouez plus non Isabelle je crois que vous avez le nom de notre invité alors vous pouvez le dire je pensais à Pierre Richard non parce que ça collait bien tout ça avec la log tout ça un comédien qui réalise qui porte un peu la non rien voici un deuxième indice c'est pas mal cet indice invité qu'en pensez-vous oui mais alors moi ça m'évoque une autre radio allez-y justement dites ça m'évoque c'est le générique du masque et de la plume de France Inter bravo 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 mais donc ça veut dire que vous participez au masque et la plume non non vous y avez été invité pour les livres que vous avez écrits non ou alors vous avez l'habitude de porter un masque et des plumes non mais vous avez participé mieux participé même on peut dire présenté le masque et la plume ah plus maintenant fastoche plus maintenant non oh là là bah oui bon j'ai trouvé j'arrête de poser des questions et pourtant vous connaissez tous autour de cette table vous connaissez tous notre invité bibliquement ah non j'en sais rien vous aimez beaucoup le jazz non vous pensez à Pierre Bouteillet moi aussi mais ça n'est pas Pierre Bouteillet vous avez déjà collaboré avec Laurent Ruquier collaboré qu'est-ce que j'ai dit à collaborer pendant la guerre ça pendant la guerre en tout cas ça je peux vous dire que notre invité n'a pas collaboré ça non Jean Moulin ah qu'est-ce qu'on rigole non mais alors attendez voici un nouvel indice tous les deux enlacés c'est pas mal cet indice aussi invité non oui vous êtes d'origine iranienne non est-ce que vous êtes d'origine russe non alors votre prénom c'est soit Jim ou soit Jules non c'est pas mal ça pas mal est-ce que vous êtes français oui d'origine franco-française oui enfin enfin dans les quotas vous appelez pas Jeanne non les mecs qui s'appellent Jeanne ça dépend on est con deux ou trois dans les boxons alors vous avez que c'est ça l'histoire c'est que le scénario dont vous nous parliez tout à l'heure peut-être que vous êtes trop braqué sur ce scénario et pour l'instant vous n'allez pas poser les bonnes questions sur les raisons pour lesquelles notre invité est ici à Cal est-ce que vous êtes membre d'un jury au festival de Cannes non est-ce que vous êtes venu pour présenter un film non est-ce que vous présentez une émission de radio concurrente non est-ce que vos parents sont au courant parce qu'on veut les appeler parce qu'il y a ceux qui peuvent nous dire alors est-ce que vous êtes alors attendez vous avez réalisé des films mais vous n'êtes ni membre d'un jury ni ni un film en compétition et pardon je ne veux pas vous en forcer invité mais c'est évident que ce n'est pas forcément ce pourquoi on vous connaît le plus la réalisation de films on est bien d'accord oui alors on vous connaît pourquoi et voilà la question la question que vous n'avez pas posée en tant qu'acteur est-ce que vous êtes présentateur non non il a dit non pour la télé c'est en tant qu'acteur qu'on vous connaît le plus tu peux être présentateur ailleurs non il ne fait pas les supermarchés mais c'est pas un jeu pour le vermus voici un autre indice l'indice 4 cette fois s'il vous plaît le 4 alors ce générique est-ce qu'au moins vous l'avez identifié c'est pas la marge du siècle non c'est Apocalypse Now Apocalypse Now est-ce que vous avez doublé un des acteurs en français non moi j'ai une idée j'ai une idée allez-y Caroline est-ce que vous êtes Serge Moati non allez-y Isabelle non mais moi j'ai pensé à peu plus dites le nom dites les noms Bernard Pivot non est-ce que vous êtes Claude Lelouch non combien de festivals de Cannes avez-vous à votre actif 64 combien de festivals de Cannes à votre actif est-ce que vous pouvez répondre oui je peux répondre mais pas par oui ou par non maintenant on peut y aller alors dites-nous combien combien 33 ah vous êtes Gilles Jacob mais bien sûr c'est Gilles Jacob évidemment Gilles Jacob salut Gilles alors quand même président de ce festival il fallait quand même le faire et c'est sûr que c'était pas évident parce que c'est un métier évidemment à part qui rentre dans aucune des catégories que vous donniez Gilles Jacob est notre invité d'honneur ah mais alors là il va falloir qu'il s'explique surtout les indices là et oui il m'a posé la question fait-il partie d'un jury et il est au-dessus bravo Gilles Jacob et merci vous aviez parfaitement joué le jeu avec mes camarades oh là là jamais j'aurais trouvé moi non mais parce que parce que cette histoire de porter la poisse que peut-être pas qu'on l'expire parce que on voit pas pourquoi parce que là quand même parce que Gilles Jacob a co-écrit le scénario d'un film avec Francis Perrin qui s'appelle ça n'arrive qu'à moi c'est bien ça Gilles Jacob ah oui c'est vrai oh là là j'aurais jamais trouvé et voilà d'ailleurs qu'est au point de départ de ce film une aventure personnelle qui vous était arrivé à l'express oui d'être viré c'est ça viré parce que vous aviez fait une mauvaise critique du film histoire d'eau voilà et c'est JJSS qui n'avait pas apprécié mais dans le film j'ai joué le rôle du type qui vire le patron de journal ça fait du bien pas dans histoire d'eau pourquoi vous n'aviez pas aimé ce film histoire d'eau pas tellement non vous l'aviez écrit je l'avais dit verbalement et il se trouve que Jean-Jacques Servant Schreiber avait lui vivement soutenu ce film c'est ça oui beaucoup beaucoup au point de vous virer au point je me souviens de l'histoire mon cher Gilles c'est parce que l'express avait fait sur histoire d'eau tout un numéro et Ben Chapsal avait dit que c'était une oeuvre fantastique et qu'il ne fallait plus toucher à histoire d'eau qui était très controversée et vous vous avez dit que vous n'aviez pas ça donc ils ont fait comme la liberté de la presse était encore moins forte qu'aujourd'hui ils vous ont viré c'est bien ça ou pas ? c'est exactement ça et il y a un journaliste qui a démissionné en même temps que moi c'est Paul Guimard je veux le saluer ah oui c'est courageux et ce générique c'est évidemment le générique du masque et de la plume que vous avez présenté et coproduit avec François-Régis Bastide avec François-Régis Bastide voilà c'est pour ça que j'étais perdue c'était avant Pierre Bouteillier c'est facile de dire ça parce que vous avez été aussi critique enfin on vient de le dire dans l'Express mais critique cinéma dans combien de journaux en fait vous avez fait ça ? alors j'ai d'abord fait Playboy ça alors ? ah oui quand même j'ai fait Cinéma 64 jusqu'à 68 les Nouvelles Littéraires puis l'Express puis des petites contributions à gauche à droite mais je voudrais quand même rendre hommage à Pierre Bénichoux je voudrais qu'il me chante une petite chanson et si c'était possible je suis content d'avoir un connaisseur si c'était possible le petit vin blanc non non voici le printemps la douceur du temps qui nous fait des avances et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour un ami pour un ami pour un ami du côté du côté d'un ange maintenant monsieur Jacob est-ce que vous pouvez le dire c'est une chose que les housses hein ? monsieur Jacob est-ce que je peux je ne parle pas de l'organe est-ce que je peux vous poser je ne parle pas de l'organe qui n'a pas pris une ride je parle de la musique est-ce que je peux vous poser une seule question monsieur Jacob pourquoi ? pourquoi Pierre Bénichoux ? j'ai de l'admiration pour lui mais pas seulement comme homme pour le chanteur ah oui c'est vrai vous avez meilleur goût en cinéma vous êtes vraiment moqueur non c'est vrai d'ailleurs d'ailleurs j'avais 6 places au premier rang hier pour l'inauguration du festival pour l'inauguration du festival vous me direz que vous des minimis non curat praetor ça veut dire des petites choses ne s'occupent pas le patron mais quand même ça nous a fait de la peine à tous ça ne fait rien ça ne fait rien on est au majestique donc on est heureux d'autres doléances Pierre Bénichoux auprès de monsieur Jacob j'ai toujours suivi sa carrière parce qu'on s'est connus j'ai le plaisir d'îner avec lui et son épouse charmante chez Jean-Loup d'Abadi il y a très longtemps et depuis j'avais gardé j'avais gardé beaucoup beaucoup de sympathie on s'est vu assez peu son fils travaillait avec moi à l'observateur il y a encore quelques temps et j'aime beaucoup beaucoup Gilles Jacob et un jour je me suis dit si à la veille de mourir j'ai pas une place je lui téléphonerai mais comme je vais très bien je vais jamais téléphoner mais je vous rends votre sympathie qu'est-ce que vous faites demain soir ? demain soir je suis prise demain dans un instant nous retrouvons Gilles Jacob qui reste notre invité jusqu'à 18h on résume sur Europe 1 en direct du Festival de Cannes retour au Festival de Cannes pour la suite et la fin d'Omage Géné avec Laurent Requier ses complices en direct en public et l'invité du jour monsieur Gilles Jacob Gilles Jacob le président du Festival de Cannes qui effectivement comme le lui a demandé Isabelle Motrot effectivement ne peut pas partir avant la fin du Festival mais alors justement ça m'a induit en erreur aussi parce que je ne pensais pas que vous auriez la gentillesse de distraire quelques minutes de votre emploi du temps qui doit être extrêmement chargé alors que je ne t'ai pas invité demain soir de toute façon ce n'est pas la peine non mais c'est vrai il n'y a qu'une qui est invité c'est moi mais je vais vous demander une faveur de ne pas dire que je suis là parce que mon service doit me chercher ça reste en premier on ne dira rien c'est en 78 que vous avez vraiment dirigé votre premier Festival Oui Vous avez été nommé en 77 et premier Festival en 78 avec déjà un coup d'éclat quand même en 78 non ? Un coup d'éclat non pas tellement c'est en 79 que ça s'est bien passé je parlais du film polonais de Vachda L'Homme de marbre L'Homme de marbre oui ça c'est quand même votre premier Festival et vous étiez fait remarquer quand même film surprise oui oui absolument puisque politiquement c'était pas correct on va dire film interdit venant en fraude dans des bobines marquées j'irai craché sur vos tombes enfin tout la sélection cette année tout le monde s'accorde à dire qu'elle est riche variée et surtout qu'il y a un petit moment peut-être qu'on n'avait pas vu autant de stars aussi bien je parle des comédiens mais des réalisateurs ça c'est toujours ce qu'on dit au début attendez 3-4 jours on va en reparler non il y a une bonne sélection très variée en effet avec beaucoup de gens qui vont venir j'espère que tout va bien se passer mais à tout moment il peut arriver quelque chose d'inattendu donc il faut être très calme je trouve que le Festival de Cannes alors est-ce que c'est une volonté de votre part est-ce que c'est le hasard c'est recentré vraiment pardon de dire ça mais sur le cinéma je parle de la montée des marges je parle des invités qui sont là il y a une certaine époque on voyait quand même beaucoup par exemple de candidats de télé réalité oui c'est vrai on voyait il y avait un côté people qui a un peu disparu et comment vous faites pour interdire à des gens de venir au Festival il y a eu des footballeurs mais vous vous arrivez d'aller dans un club de football on ne vous dit pas vous êtes quelqu'un de la radio ne venez pas bien sûr donc voilà la porte est ouverte il y a juste monsieur Bénichoux qui ne peut pas rentrer mais ça c'est pas c'est pas les femmes des femmes non plus il y a tout ce qu'il y a donc c'est le hasard il n'y a pas de volonté il n'y a pas eu de ménage de fait dans les invitations lancées si vous voulez montrer des films indépendants d'auteurs forcément pointus il faut aussi montrer Madonna Sharon Stone etc mais tout ça c'est quand même le cinéma dans toutes ses caractéristiques justement la palme de l'année dernière quand même c'était un choix étonnant et curieux on ne peut pas dire que le film ait eu un gros succès en salle c'est le moins qu'on puisse dire non mais il a eu dix fois plus qu'il aurait eu s'il n'était pas venu à Cannes c'est le but du festival entre autres entre autres mais quand même il n'a pas touché un grand public mais pour nous c'est l'indépendance des jurys on ne veut pas intervenir du tout même si on n'est pas d'accord oui mais si les jurés si les jurés enfin si le président du jury et les jurés vous semblent tellement indépendants et qui sont quand même terriblement politiquement corrects et que vous voyez que leur indépendance est en fait une aliénation vous voyez ce que je veux dire ou pas oh non vous voyez très bien cela à ce moment-là vous n'avez pas envie de dire merde c'est quand même pas ça être indépendant c'est quand même pas de ceux et monsieur Benichoux le bar va fermer là laissez répondre Gilles Jacob allo Thierry Frémeau il faudrait inviter monsieur Benichoux au jury le plus vite possible s'il vous plaît pour qu'il se rende compte c'est vrai qu'après tout il y a bien eu MC Solar dans le jury pourquoi pas Pierre Benichoux c'est vrai il chante aussi il chante pas vraiment bien et demain c'est vrai qu'il y a eu MC Solar c'était curieux comme choix MC Solar il y a même des films d'action de Hong Kong oui et on n'en montre pas tellement et demain ça a posteriori c'était pas un super choix d'avoir pris MC Solar dans le jury non mais en même temps bon c'est une des variétés du cinéma aussi pourquoi pas pourquoi pas et demain pardon vers 16h ils seront où les membres du jury demain vers 16h vers 16h ils seront ici sûrement les invités surprise mais alors tous à la fois merci d'avoir pris de votre temps pour nous consacrer cette demi-heure monsieur Gilles Jacob président du festival on était ravis et honorés de vous recevoir il est 18h sur Europe 1 à demain 15h30 à Cannes toujours